Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Nous donnons la parole aux vrais gens dans cette émission, les grandes gueules sur Radioespace Guinée, vénosant évidemment à cet autre sujet. Un médecin guinéen, ce déclarant inventeur du premier ruban médical au monde, a décidé d'attaquer une ONG américaine en justice, affirmant disposer du brevet d'invention de ce ruban dénommé Rofta. Le médecin guinéen accuse l'ONG américaine d'avoir contrefait et usurpé sa production intellectuelle. L'affaire est jugée devant le tribunal de première instance de Dixine. Quels sont les éléments de preuve à sa position ? Nous essayons de comprendre ce matin l'invention dont il réclame la paternité, a-t-elle été enregistrée à l'organisation de la propriété intellectuelle OAPI ? Nous allons le recevoir dans ce studio, évidemment, docteur Mouamadou Marat, ex-médecin, chef de l'hôpital Jean-Paul II et monsieur Biloba, directeur général de la propriété intellectuelle et responsable de l'OAPI. Évidemment, nous allons nous rejoindre, ils vont nous rejoindre évidemment dans ce studio, vous les voyez à l'écran à l'instant T. Des réactions avant de continuer l'émission avec Magasouba du côté des DG qui réagit, c'est du mascarade, les chiffres ont été gonflés. Chaque bâtiment, ils ont mis deux ou trois références, il y a des factures à Lambani qui n'appartiennent à personne qui sont stockées à Lambani. Voilà, c'est un agent DG évidemment qui réagit ce matin, il en a une boule, franchement, il n'y a pas de souci. Les invités déjà à Bacar dans ce studio mon cher ami. Oui, c'est ce médecin qui est avec nous, docteur Mouamadou Marat, qui est ex-médecin-chef de l'hôpital Jean-Paul II, médecin à la retraite si je m'abuse, qui se déclare inventeur d'un ruban, du ruban Rofta, dénommé Rofta. Donc il dit que son invention a été contrefaite et usurpée par une ONG américaine contre laquelle il a été en justice. L'affaire se trouve devant le tribunal de première instance de Lixine. Justement. Qu'est-ce qui est passé d'abord ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans cette émission, les grandes gueules, il faut le rappeler, vous êtes ex-médecin-chef de l'hôpital Jean-Paul II. La genèse de cette affaire, on a envie de comprendre ce matin. Voilà, d'abord je suis le docteur Mouamadou Marat, inventeur. Réteriez bien ce que je veux dire. Je suis l'inventeur du premier ruban médical breveté de l'histoire de l'humanité. Et ce ruban-là a fait l'objet d'un brevet d'invention suivant un arrêté qui se trouve ici, l'arrêté de loi pays. Oui. Voilà. Et cela en vertu de l'accord de Bangui qui est la loi nationale en la matière. Oui. Monsieur le directeur général est là pour cela. Et ce brevet d'invention-là m'octroie le monopole exclusif d'exploitation de ce ruban pendant une durée de 20 ans, à compter de sa date d'enregistrement. Oui. C'est-à-dire le 29 décembre 2003. Et cela sur le territoire de tous les pays membres de loi pays, dont la Guinée. Mais malheureusement, je suis au regret de vous annoncer que... Vous n'êtes pas enregistré ? Cette invention, cette invention, elle est en rix, je vais vous le dire tout à l'heure. Oui. Cette invention, notoirement connue dans les milieux scientifiques, dans les centres de santé, les conférences. À l'international. C'est connu à l'international aussi ? Oui, parce que je l'ai advoyé. Non, parce que vous parlez du premier ruban médical mondial. Oui, oui, quand je dis cela, c'est parce que tout récemment, j'ai assisté, j'ai participé à une conférence de la Société africaine de gynécologie obsédique. La conférence qui s'est dérouillée à Chiraton Hôtel, à laquelle j'ai été invité par le professeur C. et Namouri, qui m'ont pris en charge. Oui, bon, revenons donc à ce que je voulais dire, la contrefaçon. Je suis au regret de vous informer, d'informer l'opinion nationale et internationale, que ce ruban médical, cette invention, a fait l'objet d'une reproduction illicite, d'une contrefaçon, de la part d'une ONG de la place, une ONG internationale, d'une institution internationale qui est basée en Guinée. Ça, mon accord est dans le but exclusif de tirer au profit de ma création. Comment ça ? Quel est le nom d'abord de cette ONG ? L'ONG, c'est l'ONG JPEGO. Tout est là. Voilà. Donc, face à cette situation, j'ai porté plainte contre cette ONG JPEGO pour contrefaçon du brevet. Quelle est la preuve matérielle de cette reproduction illicite ? Abouaka, avant ça, avant la preuve matérielle, je pense qu'on va poser la question à monsieur le directeur général, qui est là. Voilà. Alors, moi, je veux savoir, lorsque vous avez été mis au courant de cette invention, est-ce qu'il ne vous revenait pas l'obligation de la faire connaître un peu partout ? Parce que là, il s'agit d'une ONG internationale, pas africaine, américaine. Est-ce que vous avez pris le soin, vous avez pris sur vous, de faire connaître cette invention-là et ainsi préserver ses droits et sa propriété intellectuelle ? Bonjour. Effectivement. Bonjour. J'ai bel et bien publié dans le bulletin officiel de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui fait office d'outils tangibles d'informations techniques et mis à la disposition de l'humanité pour leur faire connaître de ce qu'il y a en la matière. Non, mais il n'y a pas eu d'effort de vulgarisation. Si, c'est de cela. Vous dites avoir fait enregistrer l'invention dans les livres de loi. Ce n'est pas que l'enregistrement, la publication. L'enregistrement, c'est une chose, c'est pour donner un numéro, donner un certificat d'enregistrement, etc. Mais la publication, c'est la mettre à la disposition de tout le public. Concerné ou non concerné par la matière, pour mettre à la connaissance du monde qui l'église effectivement... Mais comment se fait-il que la presse ne soit même pas informée ? C'est une innovation performante au service de l'humanité. Pour qu'aucun ou un tiers qui avait un droit intéressant et lésé, ou qui réalise dans un délai, mais avait un délai de six mois, au cours du cas, il n'y a eu aucune action de la part de quiconque pour remettre en cause le bien fond de cette émotion. C'est ce qu'elle a donné le plein droit de bénéficier d'un droit exclusif à la matière. D'accord. Ainsi la question d'Abou Raka. La question que je posais à Dr. Mara, quelle est la preuve matérielle de la reproduction illicite dont vous parlez, dont vous accusez justement Jipaïgo ? Bon, donc, cette question-là me donne l'occasion de vous présenter le ruban médical Rofta. Voilà. C'est un Rofta, un ruban med-indienné. Voilà. C'est un ruban, c'est un ruban parlant. C'est un ruban médical qui découle de ce traditionnel centimètre du tailleur. Vous voyez, c'est ce traditionnel centimètre du tailleur là que j'ai innové. L'innovation, c'est un processus d'amélioration continue de la qualité de l'existant. Au départ, comme vous le voyez là, ce traditionnel centimètre du tailleur est utilisé dans le monde de la couture, mais, curieusement, je dois vous informer que dans les services de maternité aussi, depuis plusieurs décennies, il est utilisé pour mesurer les variations de la taille de l'utérus aux différents âges de la grossesse. Mais malheureusement, au cours de l'application de ce centimètre du tailleur sur l'utérus de la femme, l'agent de santé est obligé, pour accéder aux différents diagnostics, de fournir un effort de mémoire. Vous voyez, donc c'est un diagnostic mental. Oui. C'est comme un calcul mental. Elle peut se tromper. Et si elle se trompe, c'est-à-dire si elle devient incapable de poser le diagnostic en fonction de la taille de l'utérus, deuxièmement, en fonction des variations de la taille de l'utérus, elle ne pourra pas prendre des décisions visant la prévention des problèmes de santé. Maintenant, c'est face à cette situation-là que moi, j'ai matérialisé progressivement, depuis plus de 15 ans, toutes les informations du diagnostic sur ce centimètre du tailleur qui est parlant, en fonction de la taille de l'utérus qu'elle trouve. Quand elle trouve 16 centimètres ici, elle est obligée d'imaginer le diagnostic, parce que ça ne figure pas. Mais là, elle lit le diagnostic. Elle lit. C'est là. 16 centimètres égale 4 mois. 20 égale 5 mois, etc. Et puis, il y a une légende qui permet de traduire ces symboles, ces chiffres-là, dans nos langues traditionnelles. Pour dire, par exemple, 16 centimètres, c'est 4 mois, on dira « kike tumbufu nuseni nama, kike nani nama, tumbufu nuseni nama, en couleur manique, etc. » Oui. Enfin, c'est multifonctionnel. Je ne peux pas vous parler ici de tous les avantages, mais je me retenais que c'est en même temps un aide-mémoire. Bien. Maintenant, regardez le ruban de Jipiégo. Voyez. Ce ruban-là, ce ruban-là tombe sous le coup de la revendication principale qui découle de cette demande du brevet. La revendication principale, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que tout ruban médical, j'ai dit bien tout ruban médical qui réunit dans sa structure d'une part des centimètres de tailleur et d'autre part des connaissances scientifiques liées à la santé maternelle et infantile est une contrefaçon de brevet. C'est écrit ici. Voyez ? Donc, à l'image de ce ruban médical Rofta qui est authentique breveté par l'OAPI, ce ruban Jipiégo réunit dans sa structure des centimètres de tailleur et des connaissances scientifiques liées à la santé maternelle et infantile. C'est une contrefaçon. Il y a énormément de similitudes. Mais est-ce que avant d'être en justice, vous aviez pris notamment le parti par exemple d'entrer en négociation avec cette organisation ? Est-ce que vous les avez écrits ? Est-ce qu'il y a eu des échanges entre vous ? Ils savaient que cette oeuvre-là est brevetée. Bien. Depuis le ministre Kandura. Voyez la lettre du ministre Kandura. Quel Kandura? Ex-ministre de la Santé. Ah d'accord. En quelle année, en 2003 ? En 99. Ok. Ça c'était la première version. Quand j'ai inventé le ruban médical Rofta Med en Guinée, Med en Guinée, j'ai adressé la version primaire de l'outil parce qu'elle a évolué. Ça c'est une version secondaire. J'ai donc créé la version primaire de l'outil que j'ai donné au ministère de la Santé. Je crois que c'était à l'époque une trentaine de Rofta parce que j'ai le droit de donner également. Voici ce qu'il a écrit comme réponse. Monsieur le président de Lamassoukro, j'ai accusé votre... j'ai accusé réception de votre lettre numéro le tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan, Je vous félicite pour cette contribution à la surveillance de la santé des femmes en grossesse et vous demande de prendre contact avec la division Santé de la production pour organiser la formation des agents à l'utilisation de ce traitment. Donc ils savent tous, ils l'ont fait exprès Ils l'ont fait exprès Et même Lors de la conférence La conférence internationale de la société africaine De gynécologie obstétrique A laquelle les professeurs namouent Ici, à l'hôtel Récemment Je suis allé faire une communication Et puis à cette occasion J'ai donné plus de 100 Pour faire la promotion de la Guinée Mais durant les 3 jours Les 3 jours Qui ont couvert la conférence Je n'ai jamais vu ce tout-il C'est mon ruban seulement Mais qu'est-ce qui s'est passé Au 3ème jour Quand le ministre Yorou Est venu faire la clôture de l'événement Parce que le président Fav Kondé était empêché Après mon départ J'ai eu une urgence sociale Moi j'ai quitté avant la fin de la clôture Donc je n'ai pas vu ce ruban Mais j'avais un assistant en salle Qui m'a appelé Le lendemain pour me dire Ah mais docteur Nous avons vu un autre ruban médical ici Et c'est une corte façon Je lui ai dit Est-ce que tu as l'échantillon ? Il m'a dit oui Je peux vous le donner Donc je suis allé à Jambon 2 Il me l'a montré J'étais dans tous mes états Parce que c'est fait prémédiatement Alors qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Parce qu'on est un peu pris par le temps malheureusement J'ai écrit au ministre de la justice Pour que premièrement Je sois restauré dans mes droits Que les coupables soient châtiés Et puis qu'on mette fin A cette contrefaçon du brevet Et les médias Je compte sur vous C'est ce qu'on fait ce matin Pour votre soutien Bien Pour que La paternité De cette innovation Cette invention Revienne dans la Guinée C'est pas J.P.E.Go Qui a créé le premier ruban médical Vérité de l'histoire de l'humanité J.P.E.Go A contrefait Ce brevet là Ouais En 2015 Bien Alors que moi je l'ai créé en 2003 Bien Lui il est là pour témoigner Docteur Mamadou Mara Il faut le rappeler Ex-médecin-chef de l'hôpital Jean-Paul Deux Merci beaucoup D'être passé chez les Grandes Gueules Merci à vous messieurs Biloba Les GG continuent Véritable success story De la radio espace Guinée Les Grandes Gueules Détentrice des meilleurs scores radio en Guinée De la meilleure émission talk show A donné le créneau horaire Du départ au bureau Et du retour à la maison Récoltant depuis des années consécutives Le titre d'émission La plus écoutée en Guinée Toute catégorie confondue Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs Ont été fidèles au talk show Les GG Diffusé jour après jour Sur toutes les stations du réseau Adafo Média De 9h à 10h30 Un exploit qui restera longtemps Dans les annales de la bande FM en Guinée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada